bonjour à tous les amis c'est chris et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on continue notre chaîne Bicobra avec la botte numéro 6 numéro 41 on va s'occuper du tout mutateur de tableau de bord et du titre de la barre de direction on prend déjà notre tableau de bord on vient derrière par ici on vient mettre notre pièce marquée du A donc on l'emboîte en tant que ça ici c'est à venir mettre les pitots dans les trous on prend la deuxième plate grise on vient la mettre ici on voit que c'est écrit A et B alors le trou il va sur le clôté B on va l'emboîter comme ça ici on retourne on vient pas ici on vient mettre cette plate là donc à t'écrit 427 SC 7-8 au bras juste ici on retourne et on y met une vis au P08 toujours arrière on vient mettre le guide de la barre de direction on vient de l'emboîter comme ça ici en mettant la partie vers le haut on y met deux vis également alors on va venir ensuite mettre nos boutons donc on prend la ligne 1 on va prendre un bouton tout à gauche ici on va venir le mettre juste ici donc pour votre sans forme 2D voilà on prend le deuxième alors le deuxième vient tout en bas ici on vient ensuite sur la même on en reste 3 on prend celle là qui est marquée C elle vient ici on prend celle là qui est marquée C comme ça on prend celle là qui est marquée C comme ça on prend celle là qui est marquée C qui vient juste au dessus encore à côté elle vient d'autre côté à droite on vient ensuite sur la deuxième on prend le premier celui-là il vient juste ici à nouveau sur la première lui du milieu il vient sur la plaque ici voilà comme ça alors sur cette plaque là on vient prendre le qui est ici il va bien juste ici lui d'à côté il vient pas ici encore à côté on va déjà pour ici on vient ensuite sur cette grappe là on prend celui-là on va mettre à gauche ici et voilà pour notre étape 41 qui est terminée notre numéro 42 c'est le tel grand e-commutateur du tableau de beurre alors on va déjà venir mettre nos autocollants on va faire le A le B C D E F et G voilà on prend ensuite ces deux pièces là on vient les mettre ensemble on vient mettre la plaque qu'on a fait par dessus ici on prend ensuite celle-ci on va mettre notre interrupteur ici on vient mettre notre plaque pas dessus ici on met le bouton bien ça à fond partout et enfin on vient mettre ça sur notre tableau de bord par ici on vient ensuite par ici on va mettre deux vis au P08 et voilà pour ce numéro 42 notre numéro 43 c'est le plancher central exception de plancher gauche il y a une tout petite feucrine de poser dessus ça fait un aspect belourd un peu franchement c'est superbe donc on vient emboîter ça comme ça ici trois vis au P08 on reste par en dessous ici on va venir mettre notre pièce qui est là le support de fil électrique on l'enfonce d'un côté et de l'autre on y met une vis et donc voilà pour ce numéro 43 alors notre numéro 44 on s'occupe de la section de plancher droite et tapis de sol tu perds ce qu'on avait fait dans le numéro précédent on vient mettre ça à l'envers on vient mettre notre nouvelle section par dessus ici comme ceci on y met trois vis au P08 on vient ensuite par ici alors là désolé pour arriver vous montrer quelque chose ça va pas être facile on va mettre le tapis en forme comme ça la noire sur noire on va mettre ça ici comme ça on prend le deuxième qu'on vient mettre en face voilà pour nos tapis donc désolé vous voyez pas grand chose le numéro 45 c'est la partie arrière du top pit donc tu as une feucrine pareil que le plancher alors on vient placer ça comme ça à l'arrière de notre plancher on vient y mettre quatre vis pour tenir et voilà pour notre numéro 45 notre numéro 46 c'est le levier de vitesse le frein à main et la barre en U on va prendre le support de boîte de vitesse avec le soufflet donc on voit qu'il y a un rond en forme de rond et un trou en forme de carré on va mettre dans le bon sens on va botter ça comme ça dedans on vient positionner ça juste ici au milieu il faut le mettre dirigé vers cette partie là la plus large dans l'avant de notre véhicule on va y mettre une vis OP 08 par en dessous pour tenir ça ensuite mettre la barre en U à l'avant ici elle n'a pas de sens précis on la tient par en dessous avec deux vis 08 on va venir mettre le bouchon de levier de vitesse en place au bout ici comme ceci on vient positionner ensuite on va par là on vient ensuite sur le côté ici on voit les deux trous là on va y mettre notre levier de frein à main et voilà c'est tout pour ce numéro 46 notre numéro 47 c'est la pédale d'accélérateur et interrupteur et pédale de frein et interrupteur pédale de brayage plaque du plancher on commence déjà par venir mettre notre plaque on va venir juste dans le coin par ici on va venir mettre notre plaque comme ça dedans ici on vient la plaquer ça tient bien on prend ensuite la pédale d'accélérateur donc la noire on vient la mettre toute à droite on va prendre une vis OP09 en premier donc c'est une toute petite vis on va venir la mettre en haut ici pour tenir notre pédale on vient mettre ensuite la pédale de frein donc en bas on vient en dessous par ici on va y mettre une vis OP10 on va mettre juste ici on prend ensuite notre pédale d'empaillage toujours comme ça et une vis également en dessous on va prendre un support dont il dise le 02 on ne voit pas bien la différence je pense que c'est lui avec la petite encloche ici en haut on prend notre interrupteur marqué 02 on vient positionner ça dedans on vient en dessous et on remet ça juste ici comme ça en mettant sur notre picot on va mettre une vis OP08 ici pour tenir OP08 pardon on vient faire pareil avec le deuxième et le deuxième interrupteur celui-là on vient positionner derrière une vis également on vient faire passer notre table marque T5 dans le placement ici le deuxième il faut qu'il longe par là on va mettre un accroche-table juste ici on fait longer et on en met un deuxième juste ici et voilà pour notre numéro 47 notre numéro 48 c'est la boîte de montage et interrupteur principal on commence par venir en dessous et on va glisser notre interrupteur principal dedans on prend notre support de l'interrupteur principal on vient le positionner en bas ici on le tient avec une vis OP2 on prend la boîte de montage on va venir emboîter les tuyaux on tombe l'encoche vers le bas on va mettre les tuyaux de chaque côté on vient en dessous de notre modèle on va remboîter ça ici on vient sur le devant et on y met une vis OP01 on revient par en dessous on va venir emboîter la partie pour toucher les piles comme ça on revient ensuite au dessus on prend notre attache table on vient mettre juste ici pour tenir ce table là et voilà pour notre numéro 48 et notre box numéro 6 est terminé et voilà c'est tout pour cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous en pensez on se retrouve très bientôt pour la box numéro 7 et dès demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on pense à s'abonner à liker à partager à venir me rejoindre sur facebook et instagram et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye pour une nouvelle vidéo Sous-titrage FR ?